Salut tout le monde, c'est Nerolf de la team Zantetsuken, on fait une nouvelle série de vidéos sur la chaîne YouTube, ça sera du Legend of Runeterra, fameux jeu de cartes de Rito, et on apprécie tout particulièrement. On a commencé à jouer il y a quelques semaines, et moi je vous propose un Brom Vlad, c'est le deuxième deck que j'ai fait, j'ai fait un deck agressif pour monter le ladder, un deck pirate, avec GP MF, et là j'ai fait un Brom Vlad, il est mid-range, et il est très efficace actuellement, donc vous pourrez passer gold sans aucune difficulté avec ce dernier, je vous montre le contenu, et après on part en game. Alors voilà, on joue Saigneuse Ecarlate en T1, un des meilleurs, ensuite vous avez Chant des Trolls, pour vous aider, Disciplé Ecarlate, Lotus Mortel pour faire du dégâts de zone, avec Avalanche, et Éclat de Glace. On a énormément de dégâts de zone, le but c'est de faire un point de dégâts, un point de dégâts, un point de dégâts, sans arrêt, pourquoi un point de dégâts ? On aime faire un point de dégâts car on joue le domaine cicatriciel, à chaque fois que vous infligez un point de dégâts sur vos créatures, elles vont gagner Robust pour tout le reste de la game, ce qui fait que les dégâts vont être annulés après le premier, et on va pouvoir appliquer les effets de vos créatures. Alors on va voir que vos créatures ont des effets quand elles prennent un point de dégâts, notamment le Conservateur, qui crée une carte dans votre main, on a Brom, qui crée des Poros, on a Vladimir, qui lui, à chaque fois que vous allez survivre à des dégâts, vu que vous êtes Robust, vous allez survivre, vous allez pouvoir évoluer Vladimir. Tarkaz afflige un point de dégâts à toutes les unités au combat. Voilà, vous avez Vrina qui gagne plus 3 d'attaque, et le Tracker, qui quand lui arrive, est extraordinaire, il afflige 4 fois un point de dégâts, donc c'est pas 4, c'est 4 fois un point de dégâts, donc c'est 1 puis 1 puis 1 puis 1, donc il va activer 4 fois le domaine cicatriciel, et ça c'est extraordinaire, et ça fait des effets absolument incroyables sur Brom par exemple, puisque Brom évoluait, on peut regarder ça, ah bah je suis en enlevé un, je vais le remettre tout de suite, est-ce qu'il est mon Brom, il est là ? Hop, Brom, vous pouvez voir que quand il est évolué, et ben, quand il survit à des dégâts, il crée 1 pour eau, donc quand vous l'affligez 4 fois un point de dégâts, 4 fois un point de dégâts, il crée 4 pour eau, donc ça devient vraiment très marrant. Voilà, on va regarder tout ça tout de suite en jeu, c'est parti, allez, jouer contre les joueurs, je me trompe pas, c'est la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai joué contre l'Ia, et c'est Sraddle qui m'a dit, mais ta vidéo elle est bien, mais t'as joué contre l'Ia, je me trompe pas, on est en silver, on va essayer de remonter gold, la saison est terminée il n'y a pas longtemps, alors qu'est-ce qu'on veut taper comme deck ? On gère plutôt bien les decks agro, on gère bien les mid-range, par contre on gère pas du tout les decks contrôle, l'headgame, notamment les decks Talia, Tectalia, on se fait laver, parce qu'il nous détruit, il détruit nos sites trop facilement, et on a un site qui est la plaque tournante de notre deck, donc on est obligé de, on n'arrivera pas, je vais contre, et on joue 2 abattage et 2 terres brûlées, abattage c'est super fort sur tous les champions qui ont 3 de force ou moins, donc si c'est pas le cas, parce qu'il a Poppy, par contre ça gère Tariq, donc ça c'est le nouveau deck du moment, Poppy, Tariq, c'est très fort, il faut instant tuer Tariq, si vous ne gérez pas Tariq, vous perdez, donc je garde le domaine, et surtout je garde abattage, dès qu'il joue Tariq, c'est abattage, il faut pas réfléchir, le problème c'est qu'il peut avoir une sortie très agressive, s'il a une sortie très agressive, là j'ai pas de gestion de zone, je vais être embêté, ça va, je pioche bien, j'ai quand même un T2, au moins j'ai un board, je vais pouvoir bloquer les premiers dégâts, voilà, donc c'est pas à moi de faire, par contre si je lui tue, c'est pas vilain, j'ai presque envie de tenter le trade, si ça lui gère ça, ça me fait une merde en moins à gérer, ça me va, donc pour moi c'est parfait, pour moi c'est parfait, voilà, je passe, donc, c'est aussi un très bon T3, ok, il a rien, alors il a rien, donc moi je joue le domaine, s'il a rien, c'est domaine, et je passe, ok, il stocke, donc il a pas Tariq, j'allais dire une bêtise, c'est 4 d'invoquer un Tariq, ouais, donc il peut pas jouer Tariq pour le moment, c'est bien, moi je garde mon avantage, je vais conservateur, je vais essayer de mettre un point de dégâts sur mon conservateur, qu'il soit robuste, une fois qu'il sera robuste, je pourrai pêcher plein de cartes, ok, il a Tariq, voilà, donc, ici, on va vouloir le tuer, je vais passer, il va falloir le sortir très vite, on peut pas le laisser, voilà, là il a cramé toute sa mana, donc abattage, et on le sort, on peut vraiment pas le laisser, on peut pas laisser Tariq, en fait, c'est ingérable, dès qu'il supporte, c'est affreux, quoi. Il a une réponse, frappe les deux mutuellement, ok. Alors je pourrais avoir une réponse, moi aussi, c'est mettre un point de dégâts partout avec l'éclat, ce qui ferait gagner robuste, ici, et il va me taper à 3, ça va quand même me le tuer, mais je piocherai 2 cartes, alors que là, je ne vais rien piocher, non, je vais piocher qu'une carte, pardon. Je perds un éclat pour piocher une carte. J'ai pas grand chose pour m'aider derrière, c'est pas un mauvais play. Si j'ai rien d'autre à faire, après, je suis embêté, je pourrais rien jouer, je vais faire un tour à vide, j'aime pas ça. Je vais mettre un point de dégâts partout. On va piocher, on va voir ce que je crée, si je trouve que je vais créer une carte qui vaut 1, et j'aurai fait de la value. Au moins, Tariq est géré, c'est déjà ça. Alors, j'ai recréé une discipline écarlate, pas ce que je veux. Voilà, j'ai pris 4 et 1 de l'éclat de glace. Il va falloir jouer contre ça. Donc, j'ai un très bon T6 ici, j'ai Vrina, c'est vraiment fort, c'est très bien, par contre, ça me permet pas de gérer son dragon, là, un peu pénible, alors que le troll, lui, le gère. Il va partir sur le troll, pour le moment. C'est pas un match-up facile, c'est un deck vraiment fort du moment. Wow, putain, les pioches de Tariq. Là, on est dans le mal, on ne le cache pas que ça va être très, très compliqué. On va attaquer, il ne va pas bloquer, là, on va se mettre robuste. On va lui rentrer quand même des dégâts, ça va être méga chaud. S'il se met à piocher 2 fois Tariq, on va en prendre plein la gueule. Je pourrais mettre un point de dégâts partout. Je peux Avalanche. Ça me gère déjà ça. Ça descend un peu ses peves. Ça fait sauter la barrière. Ça fera sauter la barrière, pour le Lotus, il passera 4. Ouais, 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 ouais. Ce qui me gêne un peu, c'est que je n'arrive pas à gérer... Je pense que je vais poser un deuxième troll. Ça me coûte 5, il me reste 4, je peux encore Avalanche. Je pense qu'il faut jouer comme ça. Ouais, on a quand même un beau board. Bon, le problème, c'est Tariq, il va filer robuste. Les deux vont avoir robuste. Ouais, ouais. Donc, il n'a pas l'air content de son play, parce que... Moi, j'aimerais bien faire sauter la barrière. Que je puisse le taper, sinon je ne le gère pas. Je vais... Je vais lâcher un éclat. Je vais lâcher un éclat. C'est un peu cher, mais... Mais bon. Il faut que je gère Tariq. La barrière saute, avec le Lotus mortel. Et je trade les deux. Il s'est rendu. Ok. Bon. Merci. Je pense qu'il a... Je pense qu'il a très mal joué. Et tant mieux pour moi, parce que... Pioche de Tariq, ça met mal. Enfin, vous pouvez voir, quand même, il y a moyen de gérer. Ils ne connaissent pas trop notre deck. Vlad Brom, on n'en croise pas tous les coins de rue. On peut faire pas mal de choses. Allez, on part vite sur une deuxième game. Histoire de vous montrer un peu la puissance du deck. Contre quoi va-t-on jouer ? Alors, on aime bien jouer contre les decks... Les decks un peu mids, comme nous. Genre Poppy Ziggs. Voilà. Ou les Draven Sion. C'est des que... Qui sont assez forts. Mais nous, on a très peu de problèmes pour les gérer. On a tellement de zones. Ouais. Ouais. Alors... En Jeans... Jeans, c'est pas pareil. Vie, pardon. C'est pas pareil. Elle est dure. J'ai Abattage, pour la gérer. C'est bien. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand elle attaque et elle met 5 au Nexus sans arrêt, c'est vraiment compliqué. Riven, elle prend Abattage aussi. Donc... D'habitude, je suis pas trop gêné. Je vais... Je garde juste la Disciple. Histoire d'avoir un peu de Borde en Early. Je vais poser quelque chose et pas me faire submerger. On verra. Ok. J'ai une main plutôt Early. Ça va. J'ai un T1, un T2. J'ai Brom. Oh, je pioche le domaine. Voilà. J'ai une belle main. J'aurais choisi une main, j'aurais choisi celle-là. J'ai un T1, un T2. J'ai mon domaine cicatriciel T3. Ou Abattage, si il y a un problème. Et T4, pour moi. C'est très bien. Je vais montrer aux chasseuses. Là, on ne bloque pas. On va se servir un peu de nos PV. Là. On passe à 18. Ça ne change pas notre vie. On s'en fout. Parce que quand on va jouer la disciple, elle va proc ici. Ça va faire un point de dégâts. Et ça va booster mon rang. Et ça, ça fait de la value sur les cartes. Et c'est bien meilleur. Voilà. Je préfère être à 18 avec ça comme board. Et lui à 19. Que de perdre tout de suite mon Asseigneus. Alors, est-ce qu'on doit attaquer ou pas ? Donc là, je peux attaquer. On est bien avec ça. Et ça, la 2-2. Si il la bloque là, on est bien. Si il traite celle-là pour celle-là. Ça me va. Non, je vais garder la 2-2. Ouais, je vais garder la 2-2. Il faut faire garder un bloqueur pour le tour d'après. C'est bien. Voilà. Ok. C'est bien. C'était le play. On est très bien. Ok, là, qui va mettre un embrasement. Je ne peux rien y faire. Alors, s'il joue rien d'agressif, on pose le domaine cicatriciel. Par contre, il sort extrêmement agro. Cool. On va peut-être lâcher un abattage. Ou le brain avec un instant champ des trolls en bloquant. On va voir ce qu'il fait. Il réfléchit. Axel. Il s'appelle Axel. Alors, Axel, qu'est-ce qu'il dit ? Axel, il a l'air embêté. Il réfléchit. Je vous ai mis la decklist, en fait, là, sur le côté. Vous pouvez l'avoir, là, avec le nom de la carte. Le deck n'est pas budget. Le deck n'est pas budget. Alors, il va m'infliger 3 points de dégâts pour ça. Je peux mettre un champ des trolls pour le sauver. Sincèrement, il me crame. Il crame un enthousiasme pour ça, moi. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Il a fini, il n'a plus de mana. Je pose mon domaine. Tenant tour 3. Derrière, j'ai monté 4 avogroom. Je suis très bien. Ça, je m'en cogne. Ça va passer. Et voilà. Là, on est bon. Là, j'ai un très bon T4. Mon meilleur T4. On sort Braum. Et là, ça va le faire. Ah, bien. Mon T4 aussi, de son côté. On attaque avec Braum. On va lock. On peut lock. Il n'a plus de mana, de toute façon. On va lock ici. On attaque. Et on va se créer un poro. Et on va gagner robustesse. Et plus 1, plus 0. Je fais fin de tout. Braum se soigne. Et voilà. Vous avez compris le principe du deck. Donc, à chaque fois, maintenant, que lui va prendre un point de dégâts, Braum, il va gagner 1 d'attaque. Mais il ne prendra plus ce dégâts, puisqu'il est robuste. Et moi, je peux toujours infliger un point de dégâts. Toutes mes cartes infligent un point de dégâts, presque. Donc, je peux booster Braum. Devenir un gros Braum. Et on va pouvoir gérer tout son board. Ce qui est encore plus marrant, c'est qu'une fois qu'il est évolué, Braum, c'est qu'il crée un poro. Il crée un poro à chaque fois qu'il prend des dégâts. Fureté désactivée. Ok. Frape du Nexus. Je ne peux rien y faire. Debout, frère de métal. Je vais le laisser jouer. Ce n'est pas à moi de prendre la main. Je n'ai pas de décision en particulier à faire. Puis, s'il n'attaque pas, je stocke 3 gemmes. S'il passe. Ça me va aussi. Puis, j'ai un très bon T6. Il réfléchit. Alors, pour l'instant, on n'est pas mal. S'il attaque, en plus, il va avoir une très mauvaise surprise. C'est que je ne peux gérer. Il n'attaque pas. Il a bien fait. Parce que je le gérais vraiment juste avec Braum. Donc, ici, j'ai un excellent T6. On va le jouer. A chaque fois qu'elle prend un point de dégâts. Ou qu'elle subit des dégâts. Même si elle ne le prend pas avec Roost. Qu'elle est ciblée par des dégâts. Qu'elle survit. Elle gagne plus 3, plus 0. C'est fort. On va vite la booster. Ok, je cherche une réponse. Il est embêté. Une pioche. C'est lui qui a la main. Ça me va. Dans ce genre de deck, on aime que l'autre ait la main. Ok. Ok. Ça a nous de jouer. Donc, j'ai un bon champ des trolls. Et j'ai aussi un excellent Lotus mortel. Je vais attaquer. Je vais gérer ça. Et, je ne vois pas pourquoi je ne d'attaquerai pas avec tout. Alors, je peux perdre le... En effet, je peux perdre le poro. S'il met la 3-3 devant. Je peux attaquer avec tout. Est-ce que je peux avoir une réponse avec le champ des trolls ? Qui peut être très, très intéressante. Qui va choisir les bloqueurs. Après, il va me redonner la main. Et là, c'est là qu'il faut claquer le... C'est là qu'il faut claquer un Lotus ou un champ des trolls s'il y a un problème. Ça, je m'en fous. Ça me va. Ça, c'est bon. Il va résister à des dégâts. Voilà. Là, j'ai la main. Je veux tuer ça. Absolument. Et je veux infliger des dégâts sur Vrina. Parce qu'elle va gagner. Plus 3, plus 0. Donc, le meilleur play ici, c'est un Lotus. Là, vous voyez, je le descends à 11. Si je le tusse, il passe à 5. Et je clime tout son bord. Là, il fait la gueule. Après, il peut avoir une réponse. Nous, on va faire ça. Là, je sauve absolument tout. Je vais passer au buste partout. Je pense qu'il est vraiment dans le mal. Ok. Réponse. Ouais. Bon, bah... Oui, hein. Il n'y a pas de problème. C'est le deuxième enthousiasme qui porte pour ça. Je suis complètement. Voilà. Très bien. Voilà. Parce que l'enthousiasme, là, j'ai plus que 3. Vu que je suis robuste, il n'aurait pas pu le lâcher dessus. Ok. On va passer. Il a un 9. On a vraiment le board. On gère. On gère. On gère. On a 2 abattages. Là, il peut me sortir Vi ou Riven. C'est géré. J'ai 8 points dans ma mana pool. Pour moi, il est coincé. Je pense que le match est déjà plié. Voilà. Ok. Très bien. Voilà la bête. Donc, elle est toujours compliquée, la vaille. Mais ça va me rentrer 5 ou pire sur le Nexus. Alors, c'est pas que quand elle est évoluée. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on va juste la gérer. De toute façon, la Challenger, elle va vouloir attaquer à quelque part. J'ai 2 champs des trolls. Ça peut faire la blague. Moi, je vais passer. Je vais laisser jouer. Surpuissance. Ok. Il va essayer de haul in. Sur... Ok. Ouais. Je suis pas... Je suis pas convaincu par son pli. Donc, moi, je vais me mettre plus 1 d'attaque. Bon, faut que non. Je peux le garder pour le tour d'après. Ça va suffire comme ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et puis, voilà. Il va me rentrer un petit peu de dégâts. Je vais pas le tuer. Ouais, je vais pas le tuer. Mais bon, c'est... C'est pour pas prendre 8000 points de dégâts, quoi. Je pense que c'est le... Je pense que c'est décent, comme... Comme... On va faire fin de tour. Il appuie le mana. On passe. Je stocke 3 gemmes. Allez, qu'est-ce qu'on pioche ? Un éclat. C'est déjà... C'est létal. J'ai 7. J'ai 7. J'ai pas besoin de... De patienter. Sur 2 éclats de glace, c'est... Et Lotus mortel. Il est... Il est fou. Ouais. Je pense qu'il est cuit. Vous connaissez mon bouclier ? Ouais, ouais, ouais. S'il met un bloqueur, je suis obligé de mettre un Lotus. Je vais mettre un Lotus. C'est à 10. Le forcer à mettre un bloqueur. C'est pas le choix. Ouais. Je pense que c'est ça le play. Il va devoir mettre un bloqueur. Amenez-les, moi ! Ouais. Éclat. Les deux spells vont proc. Je vais gagner plus 6, plus 8. Sur... Avec le domaine cicatriciel. Je vais gagner 8 d'attaque. Je vais passer à 15. Il va prendre 13, moins 1 de la robustesse. Et c'est passé. Ok. C'est géré. C'était quand même... Non, ça va. On était bien. On était bien. On avait une très belle main. Voilà. Je vous ai fait découvrir le deck. C'était Nerolf de la Team Zantetsuken. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. On refait d'autres games avec ce deck un petit peu plus tard. On fera aussi d'autres decks. On proposera un petit peu plus de contenu. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Nerolf de la Team Zantetsuken. A tchau.